Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Ouais, ouais, encore une cantine. Je me suis découvert une nouvelle passion. Et cette fois, on va parler de cul, forcément. Parce que lune, au clair de la lune, lune égale cul. Donc objectif, lune aujourd'hui. Donc parlons tout d'abord de cette chanson, au clair de la lune. Là, on est sur une chanson qui sous-entend que notre chandelle est morte et qu'on n'a plus de feu. Vous voyez ? Ma chandelle est morte, elle n'a plus de feu. Ça vous rappelle qu'à l'époque, le Viagra n'existait pas. Et après, ça dit « Mais ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Va chez la voisine, je crois qu'elle y est, car dans la cuisine, on bat le briquet. » Et donc, toute cette phrase, ça veut dire qu'en fait, battre le briquet, déjà à l'époque, ça voulait dire « on baise ». Donc, en traduction, c'est « Va voir la voisine, je l'entends baiser d'ici. » Une belle chanson pour enfants. Je ne vous ferai pas l'affront de vous parler de « Il court, il court, le furet ». Tout le monde sait que c'est une contre-pétrie. « Il four, il four, le curé. » « Nous n'irons plus au bois. » Une autre chanson parle de la fermeture des bordels. Oui, finalement, ils sont retournés au bois, mais au bois de boulogne. Voilà. « Il était une bergère, héron, héron, petit patapon. » Ça, c'est dans la chanson. « Suspense, pourquoi il regarde un nerf fripon ? » Et donc là, dans la chanson, ça dit « Si tu y mets la pâte, tu auras du bâton. » Bon, donc elle ne veut pas qu'il touche son fromage. OK. « Il n'y mit pas la pâte, il y mit le menton. » Ah, OK, donc on ne parle pas vraiment de fromage. Du coup, elle tue le chat et va se faire confesser pour avoir tué son chaton. Morale de la chanson, on ne couche pas avant le mariage. Voilà. C'était une chanson pour dire « Non, il faut que tu sois vierge pour ton mariage. » Les enfants sont bien éduqués. Il n'y a pas à chier.